... Depuis plusieurs jours, l'armée nationale, appuyée par les jeunes patriotes de résistance, gagne du terrain dans les affrontements face au positionnement. Rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, on parle d'une dizaine de villages qui ont été récupérés dans le Massissi, loin des tractations diplomatiques. Les FARDEC se disent déterminés à récupérer les territoires occupés par les rebelles. Les détails dans ce dossier de la rédaction. Des nouvelles du France sont satisfaisantes depuis près d'une semaine. Les affrontements ont repris de plus belle entre les FARDEC et les rebelles du M23. L'armée loyaliste, qui bénéficie du soutien des Oisalendo, a déjà récupéré plus de 10 villages dans le nord Kivu. Les FARDEC pilonnent les positions de l'ennemi à Ruindi en plein cœur du parc national de Virunga, ainsi qu'à Kiberizi, dans le groupement de Mutanda. Dans leur défensive, les M23 ont pris le contrôle d'une autre zone minière stratégique dans le sud Kivu, Lumbishi, pour ne pas la citer. Ces affrontements aggravent la situation sécuritaire et humanitaire aussi dans la province voisine du sud Kivu. Les bombardements touchent notamment l'agglomération de Minova et ses environs, qui accueillent des dizaines de milliers de déplacés et restent l'une des rares zones approvisionnantes encore la ville de Goma. Les combattants de Jum 23 opposent une résistance farouche, mais les FARDEC maintiennent la pression. Longtemps accusés de laxisme, l'armée congolaise semble cette fois-ci plus déterminée que jamais. Les FARDEC appuyés par les Oisalendo tentent de toute leur force de déloger les rebelles et leurs alliés des zones occupées. Cette détermination renouvelée est en partie due au manque de progrès sur le front diplomatique, les initiatives de médiation, en particulier le processus de Nairobi et de Luanda, étant au point mort. Ce processus a rencontré des difficultés d'implémentation exacerbées par une crise de confiance majeure entre le président congolais Félix Jisekedi et son homologue Kenyan William Ruto. En visite à Washington, le président Kenyan a été reçu à la Maison Blanche en partenaire privilégié. Une visite qui a permis au président américain Joe Biden de désigner le Kenya comme allié majeur, non membre de l'OTAN. 18 autres pays bénéficient déjà de ce statut particulier qui leur confère des liens militaires et diplomatiques privilégiés avec les États-Unis. Devant ses partenaires, William Ruto pince sans rire à déclarer qu'il n'y a pas de solution militaire dans l'Est de l'RDC et toute possibilité d'une solution dans ce sens est à écarter. Il a de ce fait annoncé le début du dialogue entre les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda et le pouvoir de Kinshasa, auprès duquel il avait dépêché son ministre des Affaires étrangères pour voir comment commencer d'ici peu le dit dialogue sous le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, qui est un processus de dialogue, ou le processus de Rwanda, qui est aussi un processus de dialogue, ou même une combinaison d'eux, nous encore croissons que la solution à les défis de l'Est de l'Est de l'RDC n'est pas à l'utilisation de la force militaire, mais à l'utilisation de un processus de dialogue, et les instruments sont disponibles. Le plus qu'on accède, le plus qu'on utilise les instruments de dialogue, de consultation qui sont en place, le plus qu'on résolvera ce problème. Pour le président kenyan, cette crise est congolaise. Ça ne devrait pas être un problème du Rwanda. En attendant une rencontre diplomatique, Kinshasa ne baisse pas les bras. Les autorités congolaises affirment qu'elles n'ont jamais totalement abandonné l'option militaire, surtout en raison du manque d'effort de Kigali pour retirer ses troupes toujours présentes sur le sol congolais. Un soutien de taille était apporté aux militaires qui se retrouvent sur les lignes de front. Un renforcement qui vise à intensifier la pression sur le M23 et à préparer le terrain pour l'entrée en scène prochaine des troupes de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC. Les sources au sein de cette force assurent que l'acheminement du matériel militaire va s'accélérer dans les semaines à venir, offrant ainsi un soutien logistique et stratégique aux opérations en cours. La province du Nord-Kivu compte à ce jour plus de 3 millions de déplacés suite à la guerre d'agression qu'impose à la RDC son voisin le Rwanda, sous couvert du M23. Selon les humanitaires, la crise humanitaire due à cette guerre nécessite plus de 2 milliards de dollars américains et la mobilisation à ce jour est de moins de 20% des fonds. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Pribeka Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car